Qu'est-ce qu'un pronom personnel sujet ? Alors, les pronoms personnels sujet, comme leur nom l'indique, assurent comme fonction sujet d'un verbe. Ils se placent avant le verbe qu'ils introduisent. Exemple, elle parle à son mari, on a le verbe parle et on a le pronom personnel sujet qui est le sujet de la phrase et qui est généralement avant le verbe. Il y a des exceptions mais ce n'est pas le moment de les aborder. Le verbe qu'ils introduisent s'accorde en genre et en nombre avec eux. Donc voilà, le verbe s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc, si on a il va à l'école, il est un pronom personnel à la troisième personne du singulier et va est à la troisième personne du singulier aussi. Voilà, elles sont parties très tôt ce matin. On a ici un pronom personnel à la troisième personne du pluriel féminin. Ici, on a accord en genre et en nombre avec le sujet. Donc, accord d'être, elles sont et accord du participe passé, partie avec le E qui montre que c'est féminin. Donc ici, c'est un passé composé. On accorde à la fois l'auxiliaire être et le participe passé parce qu'avec l'auxiliaire être, on accorde. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on accorde le verbe avec le pronom personnel. Petite remarque en passant, le pronom il est impersonnel quand il est utilisé dans des phrases impersonnelles et qu'il a une fonction purement syntaxique, c'est-à-dire qu'il ne désigne pas une personne. Voilà. Mais dans tous les cas, il y a quand même accord avec ce il. Donc, il me faut, il n'est pas une personne, mais il y a accord à la troisième personne du singulier. Il fait, il pleut. Pour résumer, je, tu, il, nous, vous, il, elle. Donc, elle au singulier, elle au pluriel. Ce sont des pronoms qui représentent le sujet de la phrase et on les appelle pronoms personnels. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de mon site internet pour être au courant des nouvelles publications ou encore vous abonner à ma chaîne YouTube. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501